bonjour à tous merci d'être parmi nous pour cette édition de la biennale à grenoble je vais laisser dans un premier temps la parole à madame joséphine crouzet pour l'introduction de cet atelier si vous pouvez vous signaler on va réactiver votre micro et votre vidéo bonjour on vous entend bon c'est déjà une bonne nouvelle je ne crois pas que ma vidéo soit activée mais peu importe de toute manière je serai vraiment très courte je vous propose juste une très brève introduction car je sais que le timing est très serré simplement pour vous dire que écoutez cet atelier s'inscrit dans donc dans le cadre d'un partenariat entre la ville de grenoble et le master 2 économie territoriale et développement de la faculté d'économie de grenoble je suis ravie de découvrir avec vous les résultats d'une enquête que les étudiants ont mené ces derniers mois et les remercie d'ores et déjà car ces résultats nous seront très précieux et viendront sans doute alimenter nos connaissances et notre usage des des indicateurs alternatifs de mesures voire d'évaluation de nos politiques publiques donc un grand merci je laisse sans plus tarder la parole à à mot de vadelec conseillère municipal délégué réseau des villes en transition merci beaucoup allo allo oui on vous entend parfait et on me voit super alors bonjour bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette visioconférence dans le cadre de la biennale des villes en transition nous allons revenir ensemble sur une étude prospective menée par les étudiants du master du master 2 économie territoriale et développement de l'UGA donc ce temps est intitulé comment penser une prospérité post-croissance alors différents rapports mettent en lumière les nombreuses externalités négatives de cette course à la croissance épuisement des ressources naturelles pollution exacerbée des océans ou désert rapport aux vivants industrialisés et sans compter bien sûr sans compter bien sûr les conséquences humaines en effet il est raisonnable du coup de penser qu'un autre modèle de société est souhaitable et peut-être qu'il est par ailleurs nécessaire peut-être que nous n'avons pas le choix nous pouvons constater effectivement les limites de notre croissance économique on parle de stagflation de stagflation on parle d'une expansion du modèle japonais donc peut-être que ce sera une nécessité de réfléchir et de penser à ces modèles de prospérité post-croissance dans ce contexte comment penser le monde en post-croissance et nous remercions donc les étudiants de ce master 2 de l'UGA pour essayer de nous apporter quelques quelques éléments de réponse peut-être quelques outils voilà sur sur cette société de demain sur voilà les modèles et les politiques peut-être aussi qu'on pourra mettre en place au niveau local au niveau des villes des villes en transition merci beaucoup et nous pouvons donc commencer à cette visioconférence merci beaucoup madame vadelec merci pour cette introduction du coup oui comme on a pu vous signaler on est des étudiants en master 2 économie territoriale à l'université grenoble alpes et nous avons réalisé une enquête de terrain de plusieurs mois nous avions interviewé une trentaine de personnes donc tous domaines confondus vous pourrez d'ailleurs retrouver dans cette présentation des extraits des entretiens que nous avons réalisé principalement donc sur deux notions la post-croissance et les indicateurs alternatifs notamment le bien-être dont on va traiter dans cette restitution pour démarrer sur le premier volet on va plutôt parler de la post-croissance et je vous propose pour cela de démarrer par une petite vidéo introductive qui va vous illustrer comment certains perçoivent l'avenir sur terre donc je vous précise c'est une vidéo assez caricaturale assez sombre mais voilà de la petite vidéo Sous-titrage ST' 501 Merci. Donc comme vous pouvez le voir, notre génération est une génération qui a été bercée par ce genre d'image. Désolé, notre génération était une génération bercée par ce genre d'image, mais notre enquête n'a pas seulement porté sur ça. La question du bien-être et de la prospérité sans croissance ont également été centrales dans notre restitution. Et on va donc déconstruire cette vision assez sombre que nous avons eue. Donc nous aurons dans cette restitution des interviews d'acteurs de Grenoble et d'ailleurs, ainsi que des sondages qui vont vous permettre de pas seulement être spectateur de cette restitution. Je vais me tourner dans un premier temps vers mes deux premiers experts sur le volet de la post-croissance. On va vous proposer un échange entre deux jeunes experts de notre promotion. Nous allons afficher une des citations d'un de nos intervenants qui commente notamment la notion de décroissance. Donc, cette citation est la suivante. « Ma vision de tout ça, c'est que le modèle de développement capitaliste dans lequel on se situe n'est vraiment pas soutenable. Je pense d'ailleurs que nous ne sommes plus en croissance depuis la crise de 2008. Il faut prendre la décroissance comme quelque chose d'inévitable avec lequel il va falloir vivre et ce n'est pas si grave en fait. Je suis certain que ça va venir. Après, je ne dis pas que le capitalisme va disparaître. » Donc, je vais me tourner vers notre premier expert, Johan. « Pourquoi parler de décroissance ? Qu'est-ce qu'on reproche au modèle actuel ? » Donc, avant même de parler de post-croissance et de décroissance, je pense déjà qu'il faudrait revenir sur la notion de croissance en elle-même. On sait déjà depuis longtemps ce qu'est la croissance, c'est-à-dire une mesure des flux de l'ensemble des biens et services produits et échangés dans un système de prix intra- et extra-muros. On sait que, principalement, elle se mesure par le PIB, qu'elle a eu des aspects vertueuses, mais qu'elle a aussi engendré pas mal d'aspects négatifs, tels que les changements climatiques. Et selon certains experts, comme Philippe Adjian, depuis, la croissance serait apparue dans les années 1820. Au niveau des territoires, sur la réflexion territoriale, on retrouve aussi ces aspects de croissance. Elle se mesure principalement par le PIB. Des fontaines nous disaient qu'un territoire n'est pas uniquement de la croissance, c'est aussi un lieu où les gens travaillent ensemble. Et ça renvoie à ce que Bernard Pecker employait pour définir le territoire et le développement territorial. Donc, le territoire, pour Pecker, c'était trois principales caractéristiques, à savoir une dynamique d'acteurs auto-organisés, autour, pour résoudre un problème commun, pardon, une dynamique, cette dynamique d'acteurs s'inscrit dans un espace géographique, un espace géographique qui engendre, bien sûr, une contradiction, c'est-à-dire, d'une part, on a une dynamique d'acteurs qui est ancrée sur un territoire, or ce territoire lui-même est mobilier, du fait de la dynamique des acteurs. Bon, enfin, et c'est pour ça qu'il y a des confusions, parfois, entre territoire donné et territoire construit. En somme, le troisième élément de ce que Pecker parlait pour définir un territoire, c'était le problème à résoudre par rapport aux acteurs pour les fédérer et pour qu'ils travaillent ensemble. Et donc, le développement des territoires, il l'a rajouté lui aussi, dans un entretien plus tard, le développement des territoires peut être considéré comme une solution pour le territoire, pour les territoires qui n'ont pas la croissance comme solution à une crise éventuelle. Très bien. Et du coup, on parle souvent de dépasser les mots globaux, et la réponse souvent à laquelle certains nous ont fait référence dans le cadre des entretiens, c'est la post-croissance, et je me tourne vers notre autre expert. Qu'en est-il de cette notion concrètement ? Alors, tout à l'heure, mon collègue Johan, il a présenté la croissance comme la mesure de flux de création et d'accumulation de richesses. À ça, j'ajouterais que la croissance, elle est souvent considérée comme de la prospérité, et prospérité que nous réduisons très souvent à de la capitalisation matérielle, ce qui n'est pas le cas en réalité. Dans son ouvrage, intitulé « Prospérité sans croissance, la transition vers une économie durable », l'économiste Brittany Jackson définit la prospérité comme un état dont nous jouissons quand les choses vont bien pour nous, en conformité avec nos espoirs et nos attentes. De cette définition-là, nous comprenons qu'il n'est pas en réalité tellement question de capitalisation matérielle, mais plutôt d'épanouissement. Et c'est dans cette définition de la prospérité-là que s'inscrit l'économie post-croissance. L'économie post-croissance, elle est représentée par Tim Jackson comme la recherche de la satisfaction du bien-être de l'être humain. Et cette satisfaction du bien-être-là ne se résume pas aux seules dimensions économiques ou financières. Et ça, Estélie nous l'avance plutôt dans son paradoxe, qui stipule qu'à partir d'un certain seuil, une hausse du PIB d'un pays n'entraîne pas nécessairement une hausse du bien-être ressenti par les individus. Certes, il y a eu des controverses à cette idée-là, mais quand même dans nos différents entretiens, nous avons toujours perçu ça avec les différentes étations qu'on a pu ressentir des intervenants. Nous avons des intervenants qui nous ont dit qu'il y a une certaine décorrélation qui s'opère entre le bien-être et le niveau de revenu. Et ça veut dire qu'à partir d'un certain seuil, vous n'allez pas forcément être heureux, plus épanou, plus en joie, parce que vous avez une accumulation de richesses. Ainsi, la post-croissance, dans sa quête du bien-être de l'individu, elle prône plutôt pour la baisse des consommations de biens inutiles. Dans la consommation de biens inutiles, je parle de tout ce qu'il y a comme biens, qu'on considère comme indispensables pour être heureux, alors qu'en réalité non. Mais aussi par une protection de l'environnement, qui passe par la promotion de modes de vie de soviété. Et face à l'urgence climatique, à l'augmentation de la pauvreté ou à l'apparition de nouvelles formes de précarité, on devrait se poser la question de savoir s'il est judicieux de continuer coûte que coûte cette course de la croissance économique et s'il faut continuer avec le modèle actuel de croissance ou plutôt sortir de ce modèle-là et aller vers une autre forme de croissance comme l'économie post-croissance. Et ça, Tim Jackson, dans son livre « Prospérité sans croissance, les fondements de l'économie de demain », il pense que c'est en réalité un défi impossible pour les pays capitalistes, parce que selon lui, pour sortir de cette croissance-là, il faudrait déjà que la communauté internationale découpe la croissance économique, émission de gamme à effet de serre de dix fois plus vite que ce qu'on a eu ces dernières années. Et ça, il pense que c'est impossible parce que cela reviendrait à mettre en place des actions qui demanderaient, d'après ce qu'il dit, une certaine décroissance. D'accord. Donc on voit que derrière cette notion de décroissance, se cache de la croissance zéro, voire même de la décrue. Mais aujourd'hui, est-il envisageable d'adopter ce modèle dans nos sociétés ? Alors, comme pour illustrer mes propos, je vais d'abord vous présenter la citation du chercheur. « Je crois en la fin du modèle actuel de croissance, mais je ne parlerai pas de décroissance. Ce modèle n'existe pas. Je parle d'un autre membre de fonctionnement économique alternatif. » A cela, je rajouterai la citation de M. Calice. « La décroissance n'est ni un synonyme de la récession économique, ni de la dépréciation, mais plutôt la sortie d'une économie de la logique, de création de la richesse économique. » Au travers de ces deux citations, on peut voir que dans le débat croissance-décroissance, ce débat-là est d'abord ouvert. C'est-à-dire que la décroissance en elle-même, elle fait peur. Dans la littérature, on y voit souvent des aspects négatifs en fonction des auteurs et des orientations de littérature sélectionnées. Mais que globalement, certes, ce débat reste ouvert au niveau macroéconomique. D'ailleurs, dans nos entretiens, bon nombre de personnes interrogées lors de nos enquêtes nous disaient qu'il fallait se poser la bonne question, les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut plus de croissance de manière globale, de manière générale, ou bien est-ce qu'on veut plus de croissance dans un secteur ou un domaine donné ou dans un territoire donné et de même pour la décroissance ? Est-ce qu'on veut de la décroissance de manière globale ou est-ce qu'on veut de la décroissance dans certains secteurs, certains domaines ou certains territoires ? À cela, un entretien du 9 mars, une personne située à Londres nous disait que, par exemple, dans le cadre de la décroissance, avoir de la décroissance dans l'éducation et la santé, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Et c'est en cela qu'il faut se poser les bonnes questions au niveau macro, mais aussi au niveau des territoires, car le débat croissance-décroissance se retrouve aussi dans les territoires et dans le développement des territoires. En effet, tous les territoires, on le sait, ne sont pas tous égaux. Thès nous disait qu'au niveau des dégâts environnementaux, des rejets environnementaux, les territoires n'étaient pas tous égaux. Certains territoires avaient rejeté, pollué plus, d'une certaine manière, pour faire simple, et d'autres territoires ne polluaient pas. Et là, je renvoie à ce que Zunto nous disait sur la durabilité interne et la durabilité externe, c'est-à-dire qu'on peut avoir des territoires qui ne polluent pas ou très peu parce qu'elles ont des ressources spécifiques à ces territoires qui leur permettent de se développer, d'avoir de la croissance, en ayant un système territorialisé qui émet peu de pollution et aux alentours, du fait de l'absence de ressources locales, certains territoires vont faire d'autres choix qui vont entraîner plus de pollution. Mais par exemple, en ville, si une ville a une mission zéro carbone, est-ce qu'elle va nécessairement s'orienter vers de la décroissance absolue ou est-ce qu'elle va adapter son système territorial pour réduire ses émissions carbone ? Et de même, est-ce que pour qu'un territoire s'inscrit dans un développement durable, il faut forcément de la croissance zéro ou de la décroissance ? Donc, toutes ces notions qu'on retrouve, tout ce débat se retrouve au niveau des territoires. Merci Johan, merci beaucoup. Je vous remercie pour cet échange et ces questions très actuelles qui impliquent justement beaucoup de réflexions. Merci à vous deux. Je vous propose tout de suite de passer par un sondage que nous vous avons préparé. Pour revenir un peu à la vidéo que nous vous avons diffusée en première partie, on vous propose quatre images avec la question suivante. Comment imaginez-vous le plus l'avenir urbain ? Donc, vous avez quatre images assez explicites. On vous demande de voter pour l'une d'entre elles sur ce qui, pour vous, est la plus caractéristique de l'avenir sur Terre au niveau des villes. Donc, on vous laisse quelques secondes pour voter. Merci à vous pour votre participation. Merci, donc je vous précise, vous aurez quand même le temps plus tard de poursuivre ce sondage si vous voulez y revenir dessus. Donc, pour continuer, mesdames, messieurs, on voit que la question de la post-croissance est une hypothèse qui est prise de plus en plus au sérieux par beaucoup. Dans notre enquête, nous l'avons ressorti particulièrement. Beaucoup pensent qu'un changement de trajectoire doit être effectué dans notre modèle actuel et cela à court terme. Cela est souvent résumé en une seule question. Quel avenir pour les générations futures ? Alors, peut-on réellement s'en sortir et éviter les scénarios catastrophes que nous avons illustrés dans la vidéo introductive ? Je vous propose maintenant d'assister à un débat entre Maréama, une militante issue du Parti politique pour l'avenir de la ville de Joquim, et Henri, un industriel de cette même ville qui ne pense pas qu'il soit nécessaire d'opérer une transition. Je vais donc vous laisser libre de votre échange et seulement amorcer votre débat. Je vais tout d'abord me tourner vers notre militante, et poser la question que l'on se pose depuis le début. Peut-on s'en sortir ? Est-ce qu'il existe des solutions à l'échelle du territoire ? Alors oui, on peut s'en sortir. Il existe de nombreuses solutions. Je pense aux écoquartiers, aux circuits courts, à l'économie circulaire ou au réseau des lignes en transition. C'est des initiatives locales qui voient le jour un peu partout dans le monde et qui s'inscrivent de la permaculture. Le but est de renforcer la résilience des territoires, donc la capacité à absorber des chocs à venir. Et là, le choc le plus éminent, c'est la question climatique, donc le changement dont nous sommes à l'origine. Le mouvement, il vise à réduire de manière collective, mais aussi individuelle, les émissions de CO2, la consommation d'énergie. On compte aujourd'hui plus de 2000 groupes de transition, donc la solution, elle est là, elle est en marche. C'est un réseau qui partage ses connaissances, donc les bonnes pratiques, elles peuvent s'exporter. Je pense par exemple à l'initiative dans la ville de Grenoble. Au mois d'octobre dernier, il y a eu le mois de la transition alimentaire. L'enjeu, c'était de repenser l'ensemble de notre système alimentaire local, des modes de production, en passant par les habitudes de consommation. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut appliquer au reste de la société. C'est une limitation qui est nécessaire, d'autant plus face aux menaces qui pèsent sur notre système et à l'impact que nous avons sur l'environnement. Ok. Oui, madame. Mais je me demande si les initiatives en faveur de l'agroécologie, de la permaculture et de la décroissance, qui ne voulaient pas, c'est-à-dire la diminution de la production, qui vous venaient de proposer, peuvent réellement contribuer à éliminer la pollution de l'environnement, par exemple. Ces actions limitent la croissance, oui, mais ne les suppriment pas du tout. Donc, alors que je ne m'ai sens pas concerné... Comment ça, vous ne me sentez pas concerné ? J'ai eu l'occasion de discuter avec un professionnel qui m'a confié que, d'après ses propres études, dans une ville comme Grenoble, on va perdre 40% d'eau d'ici 2040, c'est-à-dire dans 15-20 ans. Autrement dit, demain, on risque d'atteindre des situations extrêmes. Moi, je vous dis que pour ne pas en arriver là, il faut faire des concessions maintenant. Ça passe par des choses comme la sobriété, c'est-à-dire consommer avec modération, que ce soit en matière d'énergie, d'alimentation ou autre. D'ailleurs, Pierre Rabhi parlait de sobriété heureuse. Donc, faire un arbitrage entre les liens qu'on a avec les gens, avec la nature, ou alors l'accumulation de biens. Parce que le mode de croissance actuel gonfle la demande d'énergie et freine la décarbonisation. Moi, je pense qu'il y a des solutions alternatives et qu'on est tous concernés. Oui, d'accord. Je vois qu'on a les mêmes préoccupations de départ. C'est plutôt la question de diminuer les effets de changement climatique. Mais vous ne pouvez pas, vous ne prenez pas en compte l'ensemble des secteurs économiques. Je parlais, je discutais avec un professeur en économie. Donc, il est important de souligner l'importance, par exemple, des industries dans les développements d'un territoire aussi. Par exemple, l'usine Navis, dans la viscose, à Esirol, ça a permis la création de l'innovation, la multiplication des projets, attirer la technologie et la création des clusters aussi. L'industrie a permis aussi d'attirer des personnes de différentes nationalités. Et aussi, ça a permis, le plus important, c'est de créer de l'emploi. Donc, c'est une préoccupation de 49% de Français. Et c'est dans les sondages de CSA que c'est la plus importante, en fait. Donc, c'est une démarche incluée. Donc, on cherche à écarter aucun acteur. On a d'ailleurs rencontré des élus chargés du commerce. Et donc, la question, elle est là, elle est en cours. Et on y réfléchit. Oui, dans la partie de l'industrie, comme j'ai lu dans son article de Le Monde Diplomatique, je pense que les êtres humains ont la capacité d'être informés le monde élu. Et grâce aux différents projets de technologie, aux choix politiques, de pouvoir évoluer, si on veut évoluer, l'ignoration des systèmes industriels actuels, comme l'économie circoulière, puis construire aussi des alternatives réalistes. Donc, vous ne croyez pas que c'est une solution plus réaliste, ça ? L'écologie et la transition de manière plus générale, ce n'est pas les nids de l'emploi, ni de l'industrialisation. Le Premier ministre, Jean Castex, a d'ailleurs appelé à rebâtir une grande nation industrielle par l'écologie. Donc, ce n'est pas incompatible. Après, oui, l'économie circulaire, c'est un point sur lequel on peut s'entendre. Et c'est quelque chose qui va aussi permettre de diversifier les choses et créer de l'emploi. Oui, mais en tout cas, aucun territoire n'a réussi à réaliser son transition avec un béton d'industrialisation. Ah oui ? Aucun territoire, vous dites ? Je ne suis pas si sûr que ça. On a eu un cas qu'on a pu approcher, un exemple, reconnu et renommé. Il s'agit d'une ville qui fait figure d'élève modèle en France sur les questions de la transition, qui est la ville de Los Angeles. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir parmi nous, pour cette restitution, M. Antoine Reynaud. M. Antoine Reynaud, je vais vous laisser lever la main, s'il vous plaît, afin qu'on puisse interagir avec nous. Vous êtes chargé de mission à la mairie de Los Angeles depuis septembre 2019, spécialisé dans les politiques publiques de protection de l'environnement et d'implication citoyenne. Bonjour M. Reynaud, merci infiniment d'être parmi nous. Je vais vous laisser, avec notre jeune expert Henri, pour cet échange, juste le temps qu'on vous entende. on ne vous entend pas. Alors, on va essayer d'ouvrir le son. Je crois que c'est... C'est même le micro. Voilà. Allez-y, on devrait vous entendre là, monsieur. Non, on ne vous entend toujours pas. Non. Ça ne marche pas. Alors, on ne vous entend toujours pas. Je crois que c'est chez lui. Je crois que c'est chez lui le problème. Donc, c'est pas grave. On essaiera de revenir vers vous plus tard, M. Reynaud, notamment en fin de restitution pour que vous nous présentiez le modèle de Los Angeles. Donc, on reviendra à la fin. Il n'y a aucun problème. Donc, je vous propose, donc désolé pour ce petit contre-temps, je vous propose de passer au résultat du sondage numéro 1. que nous... Marche. Voilà. Ah, on vous entend. Parfait. Oui. J'ai... J'ai désactivé la... J'ai désactivé la... Je me suis déconnecté et reconnecté des fois, ça. OK. OK, merci beaucoup. Bon, alors... Du coup, comment on procède ? Est-ce que... Oui, donc... Merci déjà pour votre participation et pour votre trame dédiée à cette restitution. Donc, je voudrais d'abord parler sur les questions des exemples de réussite israéliale sur l'os en Goel et après, bon, les procédures de désindustrialisation que vous avez vécues et que votre territoire a vécues et qui a dû faire face à ce moment donné. Donc, je me demandais si vous savez peut-être un projet et que ça a eu en Russie, que ça a été ressenti en Russie après la désindustrialisation. Oui, d'abord, je pense que... Enfin, dans mon esprit, je pense que la question de l'industrialisation et de l'écologie, développement durable, ça va être difficilement compatible à terme. Ça, c'est un peu mon avis personnel. Parce qu'on retrouve... Dès qu'on est sur des logiques d'industrialisation, on est sur des logiques de création de volume, on est sur des logiques de consommation de ressources, on ne remet pas, en fait... Pour moi, l'industrialisation, c'est un oxymore avec sobriété. Et le problème, c'est que la sobriété, ce n'est pas quelque chose qui parle beaucoup aux gens, à moins qu'on soit déjà convaincu, déjà sensibilisé. Donc, la difficulté, c'est de réussir à embarquer les gens sur ces sujets-là, tout en montrant qu'en réalité, c'est aussi dans leur intérêt et surtout en montrant que ça peut être une alternative heureuse qui donne envie, qui donne les résultats, qui crée du lien. Et donc, voilà, je pense qu'il y a un angle à trouver avec les habitants d'une manière générale, avec les gens, sur comment retrouver du collectif, comment envisager autrement son rôle et sa contribution dans la société, mais ne pas pour autant trop se départir d'enjeux de sobriété, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc, du coup, en quelques mots, la ville de Los Angeles, c'est une ville du bassin minier de 6700 habitants. Donc, comme toutes les villes du bassin minier, on avait une crise très grave au moment de la fermeture des mines dans les années 80. Donc là, pour le coup, le modèle, c'est un modèle industriel par excellence. Et donc, le pari qui a été fait à l'os, c'était de se reconstruire et d'être résilient par le développement durable. Alors, dans un premier temps, il y a surtout eu un travail qui a consisté à essayer de retrouver un petit peu de fierté, de conserver du lien social, de révéler un peu quelles sont les forces, les atouts, les valeurs du territoire pour des choses dont les gens peuvent être fiers et sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour se resituer dans une histoire, dans une trajectoire, et aussi pour montrer qu'un autre avenir est possible. Et donc, à travers une grosse politique culturelle très impliquante, très généralisée, les habitants ont fait ce travail de deuil collectif de la mine et de travail sur leur identité pour retrouver la confiance et la fierté nécessaires pour véritablement se tourner vers notre ami. Et après, l'implication a été systématisée sur le domaine de développement durable et la ville de Loss a progressivement conceptualisé une méthode de conduite du changement, d'une façon de conduire la transition dans laquelle l'implication des habitants est un pilier. Et donc, parmi les exemples, on cherche à avoir un changement systémique, c'est-à-dire un changement qui concerne aussi bien le domaine énergétique qu'agricole alimentaire, que la réagition de ressources en eau, que la réponse aux enjeux et aux problématiques sociales qu'on ne peut pas ignorer parce que juste sinon la transition ne se fait pas. transition démocratique aussi pour, on a besoin d'avoir une nouvelle gouvernance des politiques publiques véritablement pour avoir une adhésion la plus large possible à nos projets. Et donc, et voilà, et avoir aussi une organisation collective qui fait que chacun peut contribuer au projet et l'enrichir avec son point de vue, son expertise. Voilà, je passe très vite mais c'est dans les grandes lignes. Et dans le domaine de l'énergie, la ville fait partie du réseau TEPO, c'est un territoire énergie positive et donc l'objectif c'est d'être autonome en énergie d'ici 2050. Et pour ça, on n'a pas produit énormément d'énergie renouvelable sur le sanguel parce que, enfin pour tout un ensemble de raisons que je ne vais pas préciser, mais l'approche qu'on a choisie c'était plutôt d'essayer de créer un outil de massification. Donc, on a mis ennêt un plan solaire citoyen qui est en réalité une entreprise par action simplifiée dans laquelle les habitants ont une part au capital et les habitants ont été associés à toutes les étapes du projet pour créer une entreprise qui est localement implantée sur le sanguel mais qui a vocation à travailler sur l'ensemble du territoire au-delà de l'os pour faire du conseil aux habitants sur la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures privées et aussi pour faire servir de conseil en termes de financement et donc avoir un interlocuteur de confiance et non pas ce qui peut permettre d'éviter des arnaques ou des services qui sont payants et qui n'accompagnent pas véritablement les gens dans la démarche. Donc, on a installé des panneaux photovoltaïques par le biais de cette entreprise-là sur divers bâtiments municipaux. Le but, c'est qu'on ait vraiment un outil auquel les gens et les entreprises du territoire peuvent se tourner et utiliser pour véritablement changer d'échelle et toucher la question des toitures privées qui est la condition pour véritablement massifier. Et voilà, les habitants ont été inclus un peu à toutes les étapes du projet, que ce soit sur le choix du prestataire qu'on a pris, la rédaction des statuts de l'entreprise, la définition du modèle économique, le choix de la gouvernance ou la communication pour vendre les actions. Voilà, un exemple de projet. Merci beaucoup, je pense que c'est très important partager votre expérience et vos connaissances, surtout dans cette rapporte. Vous parlez aussi sur la mise en récit et comme manière de mes sourires le besoin de personnes. Vous pourriez me parler en deux minutes à peu près. La mise en récit, en fait, nous, on part du principe que pour véritablement opérer un changement, il faut savoir créer un récit, créer un nouvel imaginaire autour de ce changement-là, en sachant que on est sur une logique de rupture de modèle. Le changement est si global et si systémique qu'on est obligé de savoir aussi et pas être simplement dans de la gestion de projets ou de la gouvernance de politique publique, mais savoir faire rêver les gens, savoir créer du désir, donner envie de rentrer dans cette démarche-là et c'est là qu'on rejoint ce que je disais un petit peu au début et puis le débat qu'il y avait avant sur la sobriété. La sobriété, en fait, il faut savoir créer du désir autour de ça et donc ça passe par de la mise en récit qui a un caractère multiple qui peut être aussi bien dans la ville. On a, par exemple, un drapeau de 15 mètres qui montre le niveau où se situait le sol de la ville avant l'exploitation de la mine et 200 ans d'exploitation de la mine, ça a fait que par endroit, le sol s'est affaissé et une cuvette et c'est un témoignage de cette histoire-là. La mise en récit, ça peut être aussi des spectacles participatifs dans lesquels les gens ont fait ça, des spectacles de son et lumière, notamment dans les années 80 au moment de la fermeture des mines où les mineurs et les lossois étaient amenés à jouer un petit peu leur propre rôle et donc à se resituer dans une histoire, à parler d'eux-mêmes, à un peu retrouver ce pouvoir d'agir et cette confiance et cette fierté et ça, c'est de la mise en récit. On a fait du land art sur les terris aussi histoire de changer, pour essayer de changer le regard que les gens portaient sur les terris parce que c'était un lieu honni, moche, mal fréquenté, dangereux et donc l'enjeu c'était de se dire non, en fait, c'est un témoignage de cette époque-là, c'est quelque chose dont on peut être fier, il y a un futur qui est possible et aujourd'hui, il accueille 150 000 visiteurs par an ce qui d'ailleurs est trop et pose d'autres problèmes mais voilà et donc il y a eu toute une série d'approches culturelles, de projets culturels par les habitants pour essayer de changer un petit peu le regard et donc les terris, ils avaient fait, on a fait une écharpe une écharpe de coton, enfin de bouts de tissu cousus entre eux par 500 personnes qui se sont relayées de la base jusqu'au sommet du terris, voilà, il y a eu des décorations qui ont été faites et puis aussi, on utilise la mise en récit comme un moyen d'évaluation, donc une évaluation par l'histoire, par l'approche narrative et c'est ce qu'on a fait dans le cas des JT TEDx dans lequel des habitants, on a repris le fonctionnement et le modèle des TEDx, donc voilà, une sorte de présentation autour de 20 minutes et des, sauf que ce n'est pas des professionnels qui font l'intervention, c'est des habitants et qui ont porté un projet qui concerne le domaine public ou un projet qui montre une coopération avec une relation de travail qui s'est mise en place avec la mairie ou avec d'autres acteurs et on demande aux gens de raconter ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils ont vécu, les émotions par lesquelles ils sont passés, les obstacles, en quoi ils ont changé de posture, qu'est-ce que ça leur a apporté, qu'est-ce qu'ils retiennent, qu'est-ce qu'ils identifient comme axe d'amélioration et dans un cadre qui est plutôt convivial dans lequel les gens s'expriment et sont amenés à avoir voix au chapitre. Voilà, donc la mise en récit, ça peut être aussi une évaluation et c'est un moyen de créer du désir, c'est un moyen de créer du désir vers du projet qui est vertueux par rapport aux objectifs de l'Europe d'Andura qu'on vous donne. Mais si on ne prend pas en question, si on arrive sur une logique non pas d'adhésion mais vraiment de contrainte vis-à-vis des gens de manière générale, par moments c'est très frustrant et il faut faire preuve de trésor de patience et de pédagogie, mais si on ne crée pas les conditions d'appropriation et d'adhésion, la transition ça marche. Oui, ok, bon merci beaucoup, votre expérience est vraiment intéressante et surtout pour notre rapport et je pense pour les personnes qui sont assistées ici, ça va vous donner des nouvelles idées et bon je laisse la parole à Joët. Merci M. Reynaud, merci pour votre intervention, votre expertise et vos connaissances de terrain. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir participé à cette restitution. Du coup maintenant je vous propose de passer, comme je le disais avant, au résultat du sondage numéro 1 qui vous était proposé et on peut voir que c'est l'image A qui a été votée en majorité donc à 53%, l'image A qui je le rappelle c'était celle de l'image qui représentait beaucoup plus de verdure tels que des éco-quartiers qu'on peut les trouver à Grenoble donc c'est j'ai envie de dire l'image la moins alarmiste des quatre et donc on peut voir qu'aujourd'hui parmi le panel de répondants vous êtes plutôt positif sur la trajectoire que peut prendre la transition donc on ne s'attendait pas forcément à cette image mais voilà c'est plutôt un résultat positif. merci à vous en tout cas pour cette participation on va tout de suite passer dans la deuxième partie de notre institution donc là on va prendre une échelle plus micro plus individuelle et s'intéresser aux indicateurs alternatifs et la mesure du bien-être donc ici ça peut être des notions plus complexes à aborder qui ne vont pas forcément vous parler directement alors nous avons décidé de prendre une porte d'entrée plus originale et de faire parler des personnes qui vont vous présenter leur vision du bien-être de manière assez légère ça peut être heureux et joyeux de rester avec ses parents de grandir d'avoir des bonnes notes de travailler dur d'être entouré de ses parents et de rester avec sa famille et grandir avec ses hommes j'ai trop de valeurs de voir une piscine d'une villa très riche oui gagné de l'argent j'ai des bonnes notes et il y a des gens qui me disent c'est bien quand tu as des trucs enfin quand tu as des trucs bien jouer au foot manger des fraises manger des bonbons avoir des bonnes choses de sortir parfois avec tes amis pour jouer au foot le maman me dit d'aller dormir alors j'ai pas envie d'aller dormir de pas sortir quand ma mère pleurait et quand on restait chez nous à cause du confinement merci alors on espère que cette vidéo vous a fait un peu sourire et que ça nous donne pour nous l'occasion d'avoir une porte d'entrée un peu plus légère sur ce que peut être le bien-être et comment il peut être perçu par les individus et c'est dans ce contexte qu'on va vous proposer un deuxième sondage mesdames, messieurs qui pour vous qu'est-ce qui va caractériser le bien-être donc on vous a proposé une liste voilà de 10 volets qui peuvent caractériser le bien-être vous avez 3 choix possibles maximum et donc comme pour tout à l'heure on va vous laisser peut-être 1 ou 2 minutes de temps de réponse et on reviendra après à la fin de la restitution sur les résultats qui sont ressortis merci de votre participation merci de la fin de la fin du jour merci de votreり nous avons une question la fin de la fin sur la ville et je vais le dire si vous remets et je vais à la fin ... ... Donc, on va... Vous avez l'occasion de revenir sur ce sondage, comme je vous l'ai dit précédemment, notamment sur la culture qui apparemment n'a pas trop de succès. Donc, vous pouvez revenir à tout moment sur ce sondage pendant la restitution. Merci à vous. Je vous propose maintenant de passer à un nouvel échange entre toujours nos deux jeunes experts de la promotion sur la question du bien-être. Tout d'abord, on va regarder une citation que nous avons choisie de faire ressortir, qu'on a eue dans le cadre d'un de nos entretiens, que nous avons effectué sur le terrain, et cette citation nous dit ceci. Pour le bien-être, on doit partir de l'habitant, et on voit ses besoins, son environnement, on questionne son identité, et ensuite, on essaie de construire quelque chose, de produire des connaissances. Alors, je me tournais vers notre premier expert, Johan. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière cette notion de bien-être ? Alors, si vous m'aviez posé la question bien avant la réalisation de notre étude, j'aurais été pas dans l'incapacité de vous répondre, mais je serais parti du fait de la profusion d'idées qui me vient quand on me parle de bien-être, dans des débats plutôt divers et variés, et pouvant prendre du temps. Maintenant que ma vision est un peu plus stabilisée au vu de la littérature qui a été employée, et surtout des entretiens qui ont été réalisés, on peut potentiellement dire que le bien-être, c'est une notion qui est polymorphe, qui dépend des spécificités territoriales et culturelles, mais globalement, il y a deux approches pour apprécier le bien-être. D'une part, une approche dite objective, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui permettent de mesurer le bien-être de manière objective, c'est-à-dire par exemple la santé, l'emploi, le logement, la culture, tous ces éléments-là. Là où on, à travers cette définition du bien-être, on s'inscrit dans, c'est une des premières limites, on pourrait dire qu'on s'inscrit dans un référentiel dominant qui omette les particularités, la subjectivité ou la culture de groupes communautaires. Dans un rapport, dans des études effectuées par Olivier Gablon, Yannick Lemel et Alexandra Freyneau, il a été expliqué que les Français trouvaient que les inégalités en France étaient plutôt fortes, et que ces inégalités-là étaient injustifiées. Or, dans une approche, je dirais objective, l'aspect du bien-être ne prend pas tout en compte. On va éclairer certains aspects du bien-être, mais on ne va pas révéler toutes les informations, tout ce qu'il y a de caché qui potentiellement sont du mal-être. Et là, j'entends par exemple les inégalités ethno-raciales, qui ne se verront pas au travers de cette définition, de cette approche du bien-être. Dans une seconde approche du bien-être, une approche plutôt subjective, ici, on va demander à chaque personne interrogée, à chaque population cible, ce qu'est le bien-être pour eux. Et dès lors, vous voyez déjà la première limite de cette approche-là, c'est qu'en fonction, d'une part, de la taille de l'échantillon, mais aussi de l'hétérogénéité de cet échantillon-là, les réponses peuvent être nombreuses et à profusion. Cette approche a été menée en Wallonie, d'ailleurs, où 16 000 réponses avaient été collectées. Ces 16 000 réponses, bien sûr, ont été traitées par la suite et ont été regroupées en 7 ou 8 indicateurs. Donc, ça ne veut pas dire dans cette approche subjective qu'on ne peut pas la faire, c'est juste que ça prend plus de temps, plus d'efforts, plus de moyens. Voilà pour ma part. Merci. Merci. Et pour revenir au niveau du bien-être local, et là, je me tourne vers notre autre expert, comment savoir si les critères choisis, au final, pour le définir, sont vraiment représentatifs de l'ensemble de la société citoyenne ? La citation, pardon, parlait bien de partir de l'habitant. Déjà, si nous partons du principe que le territoire est un ensemble socialement construit, alors je dirais que le bien-être local passe par la participation citoyenne. Et cette participation citoyenne-là, elle ne se décrète pas, mais elle se construit dans le temps à partir de sentiments d'appartenance à des principes, à une société, à un territoire. Et c'est ce sentiment d'appartenance-là qui fera que les différents, les habitants du territoire vont s'intéresser à ce territoire, s'intéresseront aux différentes problématiques territoriaux et voudront apporter, je dirais, leur pierre à la construction de ce que serait le territoire. Et dans nos différents entretiens, ce qu'on a perçu, c'est que les avis sont plutôt mitigés. Pendant que certains pensent que, oui, demander aux habitants ce que serait le bien-être plus tard est très important parce que les habitants font partie du territoire, d'autres pensent que non. On devrait plutôt laisser la question aux experts, ils le traiteront et tout ça. Et on se demande si ce n'est pas parce qu'on est habitué à une certaine procédure de décision selon laquelle ce sont les experts qui se consultent à partir de différentes expérimentations et autres, ils proposent les recommandations et c'est aux acteurs politiques de se décider. Par ailleurs, à Grenoble, il y a pas mal d'assures en termes de participation citoyenne. Je veux parler des différentes assises citoyennes, le budget participatif, les ateliers de projets et autres. Et cette question de la participation citoyenne, surtout quand on est dans le domaine des conventions citoyennes, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que les différentes recommandations qui seront retenues par les différents acteurs ayant participé aux conventions citoyennes, est-ce que ces différentes recommandations-là seront prises en compte ? Est-ce que les élus locaux, quelle est la place des élus locaux dans cette participation citoyenne-là ? Et par rapport à ces différentes questions, le politicologue Loïc Blondiot, il se demande si les élus doivent réellement prendre part aux conventions citoyennes et nous avons Cécile Blatrice qui pense que non parce que les élus ont parfois tendance à prendre trop de place. Et si cette question de participation citoyenne vous intéresse, il y aura un webinaire polycritique organisé par l'Association française de sciences politiques qui sera organisé le mardi 13 mars et on vous laisse le lien dans la discussion. Merci. Merci à toi pour cette intervention. Donc on le voit, la notion du bien-être, elle est mise en avant depuis plusieurs années, notamment avec la profusion d'indicateurs sur de nombreux territoires et l'insertion tout de même progressive de ces indicateurs dans les débats actuellement. Donc on peut dès à présent passer, mesdames, messieurs, au projet IBEST. Donc le projet IBEST, il s'agit de l'exemple local d'un projet mobilisant des indicateurs territorialisés de bien-être. On va vous mettre en lien dans la discussion le site qui va vous permettre, vous pourrez le faire après, d'aller mesurer votre propre bien-être donc au sens de la métro. Donc on vous a mis le lien tout de suite, vous pourrez vous y rendre après. Et on va avoir le plaisir d'accueillir Fiona Ottaviani, donc chercheuse et enseignante à Grenoble École de Management. Madame Ottaviani a travaillé sur la construction et l'usage des indicateurs axés sur la transition socio-économique et elle a également contribué à la recherche-action sur les indicateurs IBEST. Alors, si vous pouvez réactiver votre micro, madame. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup de participer à cette restitution. Donc dans la continuité de notre débat précédent, on voulait vous questionner sur comment dans le cadre du projet IBEST, le bien-être a-t-il été caractérisé et quels critères ont été mis en avant. Alors, peut-être qu'il faut, enfin en préambule, peut-être que c'est important de rappeler que IBEST, donc c'est les indicateurs de bien-être sous-tempe territorialisée, c'est vraiment une démarche collective qui est liée à une insatisfaction par rapport aux indicateurs classiquement existants sur les territoires, au sens où c'est né en 2002 des professionnels des politiques publiques qui étaient très insatisfaits, notamment par rapport aux indicateurs de la politique de la ville, en se disant, en fait, on regarde toujours des indicateurs à charge. Donc ça, je pense que c'est un premier élan qui est important et du coup, c'est vraiment une dynamique, c'est une démarche qui se nourrit d'indicateurs, qui va produire effectivement un certain nombre de connaissances, mais qui va au-delà finalement de la question des indicateurs. Ça, je pense que c'est un bon premier préambule. Peut-être le deuxième élément qui me paraît vraiment important de souligner, c'est aussi que, vous voyez, c'est IBES, du coup, il y a deux volets, il y a véritablement le volet bien-être, mais il y a aussi le volet qui est tout aussi important de soutenabilité sociale et environnementale, qui fait très largement écho à toutes les discussions qu'on vient d'avoir. Alors, du point de vue de la démarche, si je la caractérise, on part effectivement d'une critique de la croissance et des indicateurs économiques, on part d'une critique de l'insoutenabilité sociale et environnementale, et puis on se dit quels peuvent être les leviers d'action. Et donc, pour arriver finalement à concevoir ces critères du bien-être soutenable, on a cherché à articuler des choses au sein d'IBES qui sont parfois pensées comme étant en contradiction. Donc, on a cherché à articuler du savoir expert, du savoir profane, donc avoir une démarche participative pour fixer les critères, avoir effectivement des temps de discussion et de déconstruction de collectif de la démarche. Dans ce cadre-là, du coup, ça résonne quand même largement avec l'intervention qu'il y avait juste avant. Il y a eu ce que j'appelle une priorité lexicographique qui a été donnée aux citoyens sur la fixation des dimensions au sens où il y a eu une participation des élus, des professionnels, des chercheurs, mais aussi d'un groupe de citoyens sur plusieurs sessions. Et donc, quand il y avait effectivement des critères qui étaient dissonants, c'est finalement les citoyens qui ont eu le dernier mot sur la détermination de ces critères. Alors, au final, cette stabilisation méthodologique, elle aboutit sur huit dimensions du bien-être soutenable qui sont huit dimensions qui sont en fait interconnectées puisque la démarche, elle est véritablement sur comment on met au regard cette question du bien-être et la soutenabilité. Donc, les huit dimensions en question, c'est travail-emploi, affirmation de soi et engagement, démocratie et vivre ensemble, temps et rythme de vie, environnement naturel, santé, accès durable aux biens de subsistance et accès et recours aux services publics. L'ensemble, du coup, de ces dimensions, elles sont retraduites en indicateurs, mais l'enjeu, c'est vraiment ici d'avoir pas simplement une appréhension du bien-être en termes de satisfaction subjective, on est sur quelque chose de plus large, de beaucoup plus holistique et transversal qui vise à justement traiter possiblement la contradiction qu'il peut y avoir entre certaines aspirations individuelles et collectives. Donc, c'est comment on arrive à trouver des chemins justement pour réconcilier ces deux volets-là et donc, notre définition du bien-être c'est une définition du bien-être en tension, en tension entre des aspirations et des réalisations par rapport à des ressources matérielles ou immatérielles dont je peux avoir plus ou moins de facilité à me procurer. Ça, c'est important parce que du coup, du point de vue de la traduction de la démarche, si vous voulez, on est véritablement sur une conciliation de ce que vous avez appelé les indicateurs objectifs et subjectifs, c'est-à-dire qu'on essaie de réconcilier les deux aspects à la fois finalement en ayant des indicateurs sur la perception mais pas que sur la satisfaction à l'égard de la vie parce que c'est assez pauvre pour nous renseigner sur les leviers d'action et puis en ayant des indicateurs sur les conditions de vie. Donc, il y a des choses qu'on arrive à reprocher bien que par enquête, tous les aspects qui ont été bien mentionnés par les enfants, liens sociaux, confiance, rapport institutionnel, accès aux soins, par exemple, généralement dans la statistique publique, on utilisait plutôt le maillage de médecins mais ça ne nous dit pas est-ce que les gens vraiment ont accès aux soins ou pas. Donc, l'enquête, ça fournit tout ça avec 80 questions vraiment très fines sur la perception et puis les conditions de vie et puis d'un autre côté, on a effectivement sur le volet indicateur dimensionnel synthétique des compléments qui sont apportés par des données administratives qui ne seraient pas pertinentes de produire par enquête que ce soit par exemple l'écart entre la demande et l'offre d'hébergement, la qualité de l'air, etc. Alors, vous m'aviez dit cinq minutes, du coup, je ne veux pas outrepasser finalement le temps que vous m'avez donné mais simplement indiquer du coup que les usages aujourd'hui d'E-Best sont extrêmement multiples et quand je dis qu'ils sont multiples, c'est pas, on n'est pas sur des logiques de construction d'indicateurs pouce-bouton. L'enjeu, c'est effectivement de nourrir les imaginaires, de nourrir d'autres conceptions de l'action publique, d'aller interroger la transversalité de l'action publique parce qu'on sait que c'est un gros problème l'action publique en CIO et donc aujourd'hui ça diffuse dans la métropole notamment à travers à la fois un enrichissement de l'observation, un enrichissement aussi du volet évaluatif et là, par exemple, le quanti se remet au service aussi du qualitatif donc ça fait écho aussi à ce qui était raconté sur la Sangoelle et puis ça vient nourrir aussi le pilotage de l'action. Très bien. On voulait quand même souligner une limite que ce soit aux indicateurs e-Best ou plus globalement en France qui est la non prise en considération des statistiques ethniques. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut la mesurer concrètement ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question dans le cadre du projet e-Best et si oui, comment ? Alors oui, oui, on se l'est posé. Comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le volet soutenabilité parce que pour moi c'est vraiment un des pieds essentiels en fait de e-Best ce n'est pas que pour moi pour les collectifs de personnes impliquées c'est vraiment une dimension essentielle et derrière soutenabilité on peut mettre rapidement deux choses on peut mettre tous les aspects qui sont latifs aux inégalités mais pas simplement aux inégalités monétaires toutes les dimensions qui sont liées aux discriminations que ce soit des discriminations liées au genre liées à la préférence sexuelle liées effectivement à des difficultés d'accès aux soins liées au fait d'avoir des maladies et puis à le volet une cohésion sociale qui est plutôt relatif aux liens sociaux et à tout ce qui va être effectivement la sociabilité ce que j'appelle institutionnelle alors au niveau d'E-Best ça s'était posé la question et au tout départ sur la première enquête on avait intégré des questions mais qui étaient un petit peu sur l'aspect origine qui était justement sur l'origine des parents et on s'était rendu compte que c'était une manière pas suffisamment directe d'approcher cette question parce qu'on peut très bien ne pas ressentir effectivement une discrimination même si effectivement nos parents par exemple sont d'une origine étrangère ce qui fait que vous voyez que c'est un process ouvert où petit à petit on gagne on s'améliore on amende on complète etc on avait suite à ça proposé une question beaucoup plus directe parce qu'en fait on avait eu un traitement déjà plus large sur les inégalités ça raconte déjà beaucoup de choses puisqu'on est capable de dire sur chacune des dimensions qui se réalise bien ou pas et donc du coup c'est un nouveau champ d'appréhension des inégalités mais au-delà de ça on se disait il faut une question effectivement beaucoup plus directe qui amène effectivement à mieux cerner la perception des personnes par rapport à ça ce qui fait que effectivement dans l'enquête par exemple qui a été passée cette année à Villefontaine par le département il y a une question qui est intégrée qui est avez-vous le sentiment d'avoir déjà été discriminée par rapport à votre genre vos préférences sexuelles vos origines votre statut social votre engagement politique ou syndical votre nationalité votre âge votre religion par rapport à des problèmes de santé ou de handicap ou pour une autre raison au-delà de ça si je peux me permettre de faire aussi peut-être l'autocritique il faut bien voir que c'est vraiment une démarche qui s'amende et qui cherche à progresser au fil du temps je pense que malgré tout il faut bien justement voir qu'on ne peut pas en rester aux indicateurs de l'enquête vous avez signalé quand bien même l'échantillonnage soit bon dans IG Best il y a des publics qui sont tellement petits du point de vue de l'échantillonnage qu'on ne peut pas faire des traitements spécifiques sur ces publics-là et c'est là où du coup c'est vraiment important de rester sur une démarche et non pas de s'occaliser que sur les indicateurs mais pour dire comment on va compléter aussi ces manques-là on se rend compte que même si par exemple on a intégré des lignes spécifiques de l'IQA mobile etc. dans l'enquête IG Best on a beaucoup de mal à appréhender la situation des gens qui sont en bidonville si quelqu'un ne parle pas français qu'il a des difficultés de compréhension c'est très compliqué de l'interroger par téléphone donc il y a tout un tas effectivement on a finalement éclairé tout un tas d'invisibles mais on se rend bien compte qu'il y a encore une part d'invisibles dans ce qu'on a produit et donc qu'il faut des compléments et je me permets de donner peut-être une dernière perspective qui est quand même bien en résonance avec des choses que vous avez évoquées au départ qui est vraiment aussi la question des interdépendances territorielles et quand je pense à interdépendance je pense aussi à tout ce qui sont les rapports de domination nord-sud domination coloniale etc. ça pour le moment on n'est pas outillé mais par exemple c'est bien évidemment quelque chose sur lequel il y aurait aussi des efforts à déployer pour se dire au-delà des interdépendances environnementales à travers le scope 3 etc. comment on va plus loin aussi sur la prise en compte de ces interdépendances sociales. D'accord merci beaucoup en tout cas pour votre intervention donc on invite évidemment toutes les personnes qui sont présentes à vous renseigner sur les travaux que vous avez produit et ce qui se fait en la matière sur la scène grenobloise pour avoir plus de précision merci beaucoup donc on va passer tout de suite au résultat du deuxième sondage que nous vous proposions tout à l'heure et qui vous posait la question sur comment vous pouvez caractériser le bien-être et on peut voir que c'est surtout l'accès aux biens et services de base donc le logement la santé l'éducation on a précisé qu'il ressort à à peu près 59% et en deuxième résultat on a les relations sociales nombreuses donc est-ce qu'il y a un rapport avec la situation actuelle et le fait qu'on en est moins sûrement et enfin en troisième l'environnement naturel de qualité donc que ça peut être la présence d'espaces verts proches de votre domicile enfin voilà ce genre de choses donc on voit que c'est ces trois éléments-là aujourd'hui que vous avez choisi de mettre en avant donc merci beaucoup pour cette participation à ce sondage Mesdames, Messieurs nous arrivons tout doucement à la fin de la restitution mais avant cela j'aimerais donner la parole à une autre formation en effet il se passe des choses à Grenoble notamment des liens et des partenariats interdisciplinaires qui sont faits sur des projets communs dans le Master ETD nous avons été contactés par Sciences Po Grenoble qui nous ont présenté un projet qui allait être effectif donc en janvier 2022 donc ça sera un pôle ressources qui prendra la forme d'un site internet sur les indicateurs de richesse mais je vais laisser la parole au représentant de Sciences Po donc je vais vous laisser lever la main s'il vous plaît afin qu'il vous explique plus concrètement ce en quoi ce projet consiste donc si vous pouvez lever la main donc ouais Camille c'est ça oui c'est bon c'est bon on t'entend bien tu peux y aller ok alors déjà bonjour à tous et merci de me laisser un petit temps pour présenter rapidement le projet donc sur lequel je vais venir en soutien avec également César Plénier voilà je ne sais pas si tu veux lever la main ouais ouais on va l'activer alors du coup nous on participe au projet dans le cadre d'une mission de service civique qu'on fait avec le CCFD Terre Solidaire qui va aussi participer au projet de création du pôle ressources donc voilà c'est un projet qui est porté à la fois par la ville de Grenoble par la métro par l'UGA par le collectif FAIR donc le forum pour d'autres indicateurs de richesse et aussi par GEM donc le projet il a été rapidement abordé dans les autres ateliers mais on trouvait important de revenir dessus parce qu'en fait il va vraiment s'inscrire dans la continuité de tout ce qu'on a vu au début du programme et ce projet il va naître en fait à la suite du forum international pour le bien-vivre de 2018 et un peu de l'idée de faire perdurer tout l'esprit et toute l'émulation qui est veillée autour du forum donc l'objectif de ce pôle ressources ce sera de rendre accessible au plus grand nombre toutes les informations qui ont été recueillies sur les nouveaux indicateurs de richesse et sur les outils de mesure pour justement repenser la richesse de manière collective et aussi pour définir les modèles de bien-vivre de manière collective donc pour ça le site internet va être articulé de plusieurs manières donc il y aura notamment une partie un peu plus pédagogique qui va s'inscrire dans une démarche d'éducation populaire donc l'idée ça va vraiment être de venir nourrir le débat public et de donner aux citoyens des clés d'analyse qui sont accessibles pour qu'ils puissent s'emparer de ces enjeux ensuite il va y avoir une partie qui est plus dédiée aux collectivités territoriales et aux acteurs du développement local donc dans cette partie un kit méthodologique va être proposé qui va permettre en fait de reprendre les étapes de mise en place des indicateurs alternatifs pour permettre aux collectivités territoriales qui s'y intéressent de s'en inspirer et enfin on va avoir une partie qui est plus axée sur la recherche donc notamment pour les acteurs scientifiques et dans cette partie on va proposer une base de données qui recenserait dans l'idéal environ 300 indicateurs de richesse donc voilà de par le monde entier qui peuvent ensuite justement permettre d'inspirer les collectivités locales donc ce projet il va être lancé normalement en janvier 2022 voilà donc d'ici là si certains sont intéressés par le projet ou même veulent faire des retours ou des propositions dessus vous êtes les bienvenus voilà l'idée c'est vraiment d'avoir une démarche collective sur le projet on va vous mettre nos adresses mail dans le chat si vous voulez échanger dessus et également mardi soir prochain le CCFD va organiser une présentation par zoom un peu plus poussée voilà pour présenter le projet si vous êtes intéressé ok super donc oui évidemment on invite toutes les personnes qui sont intéressées à se renseigner donc justement comme tu as pu signer par vos adresses mail ou par les les zooms qui vont avoir lieu la semaine prochaine donc merci infiniment pour votre participation merci beaucoup d'avoir parlé au nom des étudiants de Sciences Po mesdames messieurs donc nous arrivons à la conclusion de cette restitution donc j'appelle à mes côtés une de mes camarades qui va parler au nom de la promotion notamment sur le bilan que nous faisons de cette enquête collective donc pour cette enquête on a d'abord fait une recherche bibliographique ensuite on a mené des entretiens à Grenoble ailleurs en France et aussi en Grande-Bretagne on a eu des discussions passionnantes rencontrer des personnes très intéressantes avec des discours assez différents mais qui se rejoignaient quand même sur de nombreux points de notre côté on a été interpellé par certains discours et ça nous a amené à nous poser des questions déjà sur la notion d'autonomie c'est bien qu'issue d'une vision qui est peut-être un peu alarmiste couplée avec la solidité donc à plus de modération ça peut être une bonne solution pour amorcer un nouveau modèle de développement après on peut forcer personne à être sauve mais en tout cas il semble qu'il y a une prise de conscience collective et que tout le monde est prêt à se poser des questions et peut-être même que le Covid sera en quelque sorte une fenêtre ensuite aussi pour la question des freins à la transition ce qui est beaucoup revenu dans nos entretiens c'était des freins idéologiques ce qui nous a amené à nous poser la question des dépendances au sentier donc peut-être que le changement peut être effrayant mais il peut être nécessaire aussi peut-être qu'une crise telle que le Covid sera un déclencheur d'un réel changement ou au contraire cette crise a poussé à nous s'accrocher à ce qu'on connaît déjà parce que ça peut paraître rassurant en tout cas ce qui est super c'est que des villes comme Grenoble se posent la question cette question-là qui est d'ailleurs très actuelle et d'ailleurs on a pris beaucoup de plaisir à mener cette enquête-là nous-mêmes en tant que développeurs du territoire on sera amenés à quel que soit le domaine de travail on sera amenés à garder ces questions-là à ces préoccupations à l'esprit la question qui nous reste c'est est-ce qu'il faut de la décroissance dans le développement territorial on n'a pas de réponse mais ça continue à simuler notre réflexion maintenant on va laisser le relais aux prochaines générations aux prochaines promotions peut-être avec d'autres partenariats avec la ville de Grenoble en tout cas on est à remercier pour cette mission et à remercier également notre professeur qui nous a accompagné tout au long merci à toi donc ce que je vous propose maintenant c'est on va ouvrir le chat à tout le monde si vous avez des questions sur la restitution de propos qu'on a pu tenir ou que ce soit nous les intervenants je vous propose tout de suite de commencer à les rédiger dans la discussion si vous en avez et pendant ce temps on va donner la parole à Maud Vadelèque donc si vous pouvez lever la main pour conclure cette restitution il y a Thélie Perrin qui a commencé ah alors non on va donner la parole à M. Antoine Bac pas de problème on va vous ouvrir votre micro M. dans quelques instants c'est bon on vous entend allez-y parfait parfait bonjour à toutes et à tous oui c'est Maud m'a chargée de bien vouloir conclure cette session elle a dû nous quitter il y a quelques instants pour enclencher sur une autre réunion on l'a déjà merci beaucoup déjà pour la qualité de vos travaux et puis la façon surtout dont vous les avez restitués qui est très dynamique qui a balayé un petit peu tous les champs on le voit bien poser la question de la prospérité sans la croissance ça provoque une petite dissonance cognitive alors pas que les deux termes soient forcément égaux mais on voit bien qu'on est jusqu'à présent dans un imaginaire croissanciste c'est-à-dire où on met presque un signe égal entre la croissance et la prospérité ce qui factuellement est plutôt faux car on observe qu'effectivement sur la planète il n'y a jamais eu autant de croissance économique et il n'y a jamais eu autant de pauvreté sur l'ensemble de la planète si on regarde pour chaque habitant donc il n'y a pas de signe égal et pourtant on est quand même dans cet imaginaire où la croissance c'est la prospérité or la croissance c'est surtout les inégalités donc pour sortir de cet imaginaire croissanciste effectivement et puis d'ailleurs votre sondage sur la vision idéale d'une ville montre bien on a aussi quelques rêves de techno futur mais est-ce que c'est forcément sortir de cet imaginaire est-ce que c'est forcément aller tout de suite dans un imaginaire qui soit dystopique on le voit bien dans les différentes options que vous avez proposées sur l'avenir des villes voilà il y a peut-être un chemin effectivement à tracer entre un horizon techno futuriste et un horizon totalement dystopique et c'est vrai que là votre petit film au départ était assez frappant moi j'ai vu je crois tous les films que vous avez montrés tous les extraits de films je suis grand fan effectivement du cinéma dystopique et voilà mais c'est pas pour autre ça fait partie de l'imaginaire mais c'est pas de tout l'imaginaire fort heureusement nous les humains on aime bien se faire peur aussi mais je reviens à mon propos ce qui était intéressant aussi c'était dans votre sondage là aussi sur la ville idéale effectivement ça vous a surpris vous-même ce qui était majoritaire c'était effectivement une ville type un peu singapour quoi voilà avec des forêts qui grimpent sur les sur les les buildings et tout voilà c'est une vision idéale peut-être techno-future et ça vous a étonné qu'elle soit majoritaire mais en fait c'est peut-être ce type de ville que nous souhaitons par contre est-ce que nous sommes convaincus que c'est ce qui va advenir c'est la grande question mais en tout cas ce qui est certain c'est que c'est s'il ne tient qu'à nous et à personne d'autre qu'elle se réalise bravo encore une fois pour la façon que vous avez restitué le petit sondage les interviews des enfants étaient vraiment super effectivement alors avoir des bonnes notes passer du temps avec les parents jouer au foot manger des fraises et des bonbons alors la bonne nouvelle c'est qu'on n'aura pas forcément besoin d'une croissance économique pour cela ce sont des plaisirs simples effectivement qui font que on se sent bien et on n'a pas forcément besoin d'être dans la course au profit en permanence alors c'était des paroles d'enfants c'est sûr mais c'est quand même toujours très inspirant il faut toujours écouter les enfants enfin effectivement on voit bien dans le sondage il y a le triptyque accès aux biens à services de base des relations sociales nombreuses un environnement naturel de qualité effectivement on revient effectivement à des ingrandients fondamentaux du bien-être alors ce débat post-croissance de prospérité post-croissance je crois qu'il a été ouvert il y a quelques années c'est pas un débat qui est qui est très récent mais c'est un débat qui encore est loin d'être hégémonique effectivement avoir des horizons désirables dans un univers post-croissance là il y a encore toute une bataille culturelle à mener alors effectivement les économistes on aura besoin des économistes et vous jeunes gens vous êtes aussi ce ne seront pas les générations futures qui vont nous aider à trouver des clés mais bel et bien les générations présentes car nous n'avons pas le temps d'attendre des générations futures pour construire un monde meilleur et donc on aura besoin des économistes on aura aussi besoin effectivement du monde culturel le témoignage d'Antoine Reynaud de Los Angeles le montrait bien pour passer vers le deuil collectif d'une situation passée en l'occurrence un passé industriel là-bas on a besoin effectivement de créer un récit de construire un imaginaire de créer de l'adhésion et de se projeter collectivement vers un avenir désirable donc là on est vraiment dans le champ des imaginaires on n'est pas que dans la comptabilité on est vraiment dans le champ de l'imaginaire et c'est ça qui est passionnant et ce qui rend aussi les choses possibles voilà donc pour éviter de sombrer dans la dystopie cultivons les utopies et je tiens vraiment au nom de la ville de Grenoble à vous remercier pour la qualité de vos travaux je ne doute pas que nous aurons encore à travailler avec l'université sur d'autres sujets connexes et merci beaucoup pour cette inspiration forte merci à vous en tout cas pour votre retour merci infiniment donc nous arrivons à la fin de cette restitution j'ai jeté un oeil sur la discussion je n'ai pas vu de questions donc a priori j'imagine que notre restitution était des plus claires et des plus complètes donc nous vous en remercions je vous laisse regarder du côté de la discussion également les liens qu'on a pu déposer donc aller jeter un oeil dessus que ce soit le lien de Camille par rapport à l'initiative sur Grenoble ou le lien où vous pouvez calculer enfin mesurer votre bien-être en tout cas nous avons été très fiers d'avoir eu l'occasion de vous présenter nos travaux avec un panel de participants aussi large malgré cette heure entre midi et deux on sait que ça peut être compliqué nous tenions à vous remercier vous qui avez été présent tout le long y compris surtout la mairie de Grenoble la faculté d'économie de Grenoble et l'ensemble des intervenants pour la confiance qu'ils nous ont accordé merci infiniment et voilà j'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés et nous vous remercions pour votre écoute et votre participation également aux sondages qui ont eu lieu durant cette présentation et je tiens à remercier plus particulièrement monsieur Média Rignon qui était en régie et qui nous a bien aidé aujourd'hui donc on vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et merci à tous encore une fois au revoir au revoir au revoir au revoir